J'ai voulu créer cet institut dès le départ parce que les Orchidées Rouges sont nées de ma propre histoire. Quand j'ai voulu me reconstruire en 2017, parce que j'ai été victime d'excision à l'âge de 9 ans, en voulant me reconstruire, je me suis aperçue qu'il n'y avait aucune structure d'accompagnement des victimes d'excision en Nouvelle-Aquitaine. Il n'y avait pas de structure d'accompagnement, il n'y avait pas de structure de lutte ni de prévention contre les mutilations sexuelles féminines. C'est ainsi que les Orchidées Rouges ont vu le jour lorsque je me suis reconstruite et que ça m'a apporté un bien-être incommensurable. Je me suis dit qu'il faut que je partage ce bien-être avec d'autres personnes. J'ai vraiment imaginé ce lieu comme un lieu d'accueil et de sérénité pour les femmes, comme une sorte finalement de refus où quand on arrive, on se sent tout de suite en sécurité, on se sent respecté, on se sent pris en charge immédiatement et c'est dans la bienveillance. Nous, on met l'accent sur la reconstruction globale de la femme. On entend par reconstruction globale, reconstruction psychologique, la réappropriation de son corps, le développement de son pouvoir d'agir et ensuite l'insertion sociale et professionnelle. Ça, c'est très important pour nous aussi parce qu'au-delà de réparer l'excision, ce qu'on recherche, c'est la libération de la femme. Voilà, c'est vraiment ça. Donc la chirurgie vient en complément d'un accompagnement global quand c'est nécessaire. J'ai dit bien quand c'est nécessaire parce qu'il y a des femmes victimes d'excision qui n'ont pas besoin de la chirurgie. D'ailleurs, il arrive souvent qu'on accompagne des femmes qui faisaient la demande de la chirurgie. Nous, on leur explique que c'est un accompagnement global. Et au cours du parcours d'accompagnement, finalement, c'est elle qui abandonne l'idée de la chirurgie. Donc c'est pour cela que nous, c'est vraiment un accent sur se reconstruire globalement en tant que femme, en tant qu'être humain pour finalement vivre librement sa vie. Moi, ça m'est arrivé à l'époque, j'habitais en Côte d'Ivoire. Je suis franco-ivoirienne et je suis née en Côte d'Ivoire. À l'époque, j'y habitais. Je suis allée en vacances chez une tante. Et un matin, ma tante est venue me récupérer pour aller à une fête. J'étais avec sa fille et elle nous a dit, venez, on vous emmène à une fête. On était toutes contentes. On arrive à cette fameuse fête. Il y avait plusieurs petites filles qui étaient alignées en fil indienne devant une pièce qui servait de douche dans cette maison. Et je disais, à un moment donné, je me suis interrogée parce que les petites filles comme nous qui étaient là entraient à tour de rôle dans cette fameuse pièce. Et à chaque fois qu'elles en ressortaient, elles pleuraient. J'ai dit à ma cousine, c'est quand même bizarre ce qui s'y passe parce que c'est une fête. On n'est pas censé pleurer. Mais je n'avais aucune idée de ce qui m'y attendait. Mon tour est arrivé. Je suis entrée. Elles étaient quatre à l'intérieur. Je n'ai même pas eu le temps de réaliser que j'ai été plaquée contre le sol. En fait, il y a deux qui tenaient mes jambes. Une qui tenait mes bras. Et la quatrième qui m'a coupé le clitoris avec un couteau. À l'époque, je ne savais pas que ça s'appelait le clitoris. Je sais qu'on m'a coupé un organe. J'ai saigné, j'ai pleuré. C'est beaucoup plus tard que je vais comprendre que j'avais vécu une excision. Et puis, ça va avoir des conséquences sur ma vie de femme adulte parce que je n'aurai pas confiance en moi. Je vais faire les mauvais choix. Jusqu'à ce que je me reconstruise en 2016, le 7 décembre 2016, qui est ma deuxième date de naissance. Parce que ça a été une renaissance pour moi. Ma vie n'a plus jamais été pareille. En fait, ça arrive encore. Aujourd'hui, en France, des femmes qui ont vécu l'excision. Vous allez avoir des femmes qui sont nées en France, qui ont été excisées pendant les vacances scolaires dans leur pays d'origine. Vous avez des femmes qui ont été excisées dans leur pays d'origine et qui sont arrivées après en France. Vous avez différents types de cas. Et moi, j'ai déjà rencontré aussi des femmes d'une trentaine d'années qui ont été excisées sur le territoire français. Ça existe malheureusement. En un degré moindre qu'en Afrique, mais ça existe. Donc, c'est pour ça que nous, on fait de la sensibilisation auprès des parents. Même ici, pour leur dire, attention, vos enfants ont cours des risques pendant les vacances scolaires. Si vous venez d'un pays ou d'une communauté qui pratique l'excision, lors des vacances scolaires, soyez vigilants. Parce que même si vous n'êtes pas pour l'excision, si une tante ou une grand-mère est pour l'excision, elle va la pratiquer sur votre enfant sans demander votre avis. Et on les sensibilise aussi pour qu'ils ne soient pas complices de cette pratique. Parce que malheureusement, ça arrive que certains parents soient complices, qu'ils veuillent eux-mêmes exciser leurs enfants.